salut je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait ceux qui sont déjà abonné vous êtes des champions alors aujourd'hui qu'est ce que nous allons voir nous allons voir comment faire quoi nous allons voir comment créer un utilisateur dans windows 10 ok la windows 10 de trois façons nous allons faire en ligne de commande en graphique et nous allons le faire dans une autre façon que nous vivons tout à l'heure aussi si vous restez jusqu'à la fin du tutoriel donc s'il vous plaît je vous invite à vous abonner liker partager la vidéo donc voilà donc concernant un utilisateur un utilisateur dans windows c'est à dire que c'est une session ok c'est à dire que un ordinateur plusieurs personnes pu l'utiliser ok plusieurs personnes dans une maison peut utiliser un seul ordinateur en soit ils utilisent une seule session et tous c'est là ou sinon on décide de mettre des sessions pour chaque personne ok pour chaque chaque personne on dit que l'on lui crée une session avec son mot de passe donc cette personne vient devient un utilisateur de la machine mais aussi nous allons voir comment mettre les utilisateurs que nous allons créer dans le groupe d'administrateurs ok cet utilisateur si on veut on peut lui donner le droit d'administrateur de la machine donc qui aura la possibilité de faire des actions avancées dans le système pour savoir qu'un utilisateur qui a le statut d'un utilisateur standard il y a des choses que cet utilisateur ne pourrait pas faire sur l'ordinateur ok dans ce cas au pire des cas il demandera enfin le système va lui demander de fournir le mot de passe de l'administrateur de la machine et puis bon aussi c'est la même personne ici c'est lui qui avec qui a créé les les sessions les utilisateurs ben il va connaître les mots de passe de l'administrateur pour pouvoir faire certaines choses sur l'ordinateur ce que dit en gros ce que je veux dire par là c'est chaque utilisateur a un degré d'utilisation de la machine donc si vous utilisez la machine pour uniquement faire des recherches sur internet ou lire de la musique bon ça s'il n'y a pas besoin de l'autorisation en particulier mais si vous souhaitez modifier les fichiers par exemple rentrer dans le faire certaines par exemple supprimer ou appliquer certaines paramètres il vous faut le code d'administrateur le mot de passe d'administrateur de la machine donc on va créer les utilisateurs on va les donner les doigts d'administrateur les mettre dans le groupe d'administrateur nous allons faire ceci mais des trois façons comme je vous avais dit on va faire la façon la plus simple plus rapide on va ici en fait avant d'aller là on va voir les utilisateurs qui sont dans le système donc pour ceux ci vous allez dans le paramètre vous allez voir ce que j'ai été puis bon là on est ici vous faire accueil ici il y a plusieurs façons d'y aller bon moi je vais comme ça donc là on y va dans compte compte c'est bon là vous êtes dans les paramètres du système et bon là vous n'avez pas besoin d'autorisation pour aller voir les paramètres de votre ordinateur ok après c'est un ordinateur administré donc voilà par exemple vous avez vu que l'utilisateur smart creole tech qui adresse mail ceci donc si vous souhaitez prendre contact vous pouvez est l'administrateur de cette machine donc c'est l'utilisateur smart creole tech qui utilise cette machine là actuellement de ce fait que cet utilisateur smart creole tech pourrait faire les choses avancées de d'un système parce que vous voyez que il est administrateur ok et pour l'instant y'a que ça si on dit y'a que ça compte et là on voit et vous avez celle là 50 mail ce que j'ai voulu vous préciser aussi ça c'est enfant c'est je vais je vais voir ça voilà c'est une sorte d'administration aussi des par rapport à votre parce que ce compte là 50 c'est pas un compte local ok parce que je dis que c'est pas un compte local c'est pas un compte qui est créé directement sur la machine sont des comptes au cas de l'adresse mail de l'utilisateur donc j'ai pu on peut utiliser sur cette machine j'ai utilisé mon adresse outlook sur cette machine donc c'est une session bon c'est une session un peu plus un peu différent nous allons voir comment créer ça aussi je vais vous expliquer à propos de ça c'est pas un gros problème ok puisqu'il ya des comptes que vous créez sur la machine donc ce sont des utilisateurs local sur la machine ok et lorsque vous vouliez votre compte de l'adresse mail à votre machine c'est pas un utilisateur local donc vous verrez tout à l'heure par exemple voilà il ya ceux des utilisateurs ok et si on voit dans mes informations donc donc je vous explique avant de de passer à la pratique parce que si on fait enfin enfin pour l'instant vous avez vu que il ya que ce compte là que pour créer un autre compte étant ici donc pendant qu'on est parti ici là pour créer un autre compte ici ok nous allons créer trois comptes nous allons faire de trois façons vous allez le comprendre ok informations des connexions options des connexions on peut vérifier si vous souhaitez utiliser votre machine et l'apprendre des choses cliquez lisez attentivement ce que vous comprenez vous comprenez ce que vous n'avez pas compris dans les faits très là dessus pour que votre machine puis bien tourner donc nous à les emplacer des choses en famille et autres utilisateurs ok là par exemple vous autorisez cette application à apporter des modules à votre appareil donc vous lisez donc là vous devez faire oui parce que c'est l'application qui contient les systèmes ok vous arrivez ici ça c'est les deux comptes qui sont sur cet appareil pour ajouter un autre compte on peut faire ajouter un autre compte sur ce pc pour créer un ordinateur sur une machine ok Windows 10 en l'occurrence ok cliquez là dessus ça c'est la façon graphique après nous allons voir avec ms2 nous allons les créer ensuite nous allons passer à la administration ok voyez ce que je vous ai dit code microsoft donc moi c'est mon compte microsoft que j'ai lié à ceci donc voilà c'est fonctionnel vous avez une session microsoft donc tu veux dire que vos données sont dans le cloud dans quelque sorte dans le cloud donc lorsque vous arrivez ici voici ce que je disais comment cette personne pourra-t-elle se connecter donc vous pouvez décider de vous connecter avec votre adresse mail outlook ok adresse mail microsoft par exemple windows office outlook.com one drive skype ou xbox entrée voilà voyez si vous avez un vous souhaitez là vous allez créer cet utilisateur mais si vous souhaitez créer l'utilisateur en local ce que nous allons faire pour que vous puissiez comprendre cette méthode après nous allons expliquer la version avec microsoft ok donc du coup je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne ok donc de ces faits si par exemple c'était pour quelqu'un je vous créez créer ses comptes en ok si la personne utilise un compte microsoft il vous l'aurait fourni donc de ces faits donc vous l'aurez rentré l'a activé la session pour la personne avec son compte microsoft directement donc moi je veux dire que je n'ai pas des informations concernant cette personne ok puisque c'est un nouveau compte nous allons créer donc je fais ceci en dessous vous faites pareil si vous souhaitez faire la même chose vous patienter il va vous rediriger vers ceci là nous créons un utilisateur en interface graphique sur la machine ok sur l'ordinateur on a quand même si vous souhaitez faire pareil ok si vous souhaitez créer un compte microsoft puis vous l'utilisez sur cette machine aussi c'est là vous pouvez le créer bon voilà vous avez des options utiliser plutôt un numéro de téléphone ça c'est pour créer un compte microsoft 1 ça c'est pas sur ce point compte utilisateur de la machine obtenir une nouvelle adresse mail au ajouter un utilisateur sans compte microsoft vous avez ajouté un utilisateur sans compte microsoft c'est ce que nous allons faire ceci voudra dire que cette personne c'est quelqu'un de la maison où est cet ordinateur qui va utiliser cette session donc il n'a pas forcément besoin des comptes microsoft donc on va créer un compte sur l'ordinateur hop ça se passe par ici on clique en dessous là vous voyez que on est dans la partie comptes microsoft mais créer un utilisateur pour ses pc ok donc si vous souhaitez utiliser un mot de passe choisissez une voilà voilà une expression facile à retenir mais difficile à deviner à deviner donc c'est fait donc le nom que vous souhaitez donner à ceci donc je peux mettre par exemple le texte tech tech 7 d'exemple et les mots de passe ça peut être ça pour texer tech 7 ok ce que vous avez la possibilité de faire des mots de passe assez court simple mais difficile donc là vous avez des questions de sécurité donc boum vous choisissez et voilà question de sécurité donc là vous dites que vous verrez que la deuxième façon que nous allons créer ce compte va être plus simple beaucoup plus simple beaucoup plus vite ça va être en ligne des commandes mais je vous invite à suivre cette étape puis après je vous expliquerai les autres étapes et le fonctionnement des comptes microsoft comptes utilisateurs comptes système administration comptes voilà question 1 donc quel était le nom de votre premier animal donc si vous avez un chien ou un chien si vous souhaitez c'est une question de sécurité donc vous connaissez déjà ça veut dire que il faut que vous fournissez à la machine une information sur vous que personne d'autre ne pourrait deviner facilement donc vous seul peut deviner ça rapidement par exemple votre animal je savais que vous avez un premier chien ou une première vache voilà ou autre voilà donc moi je mets ça c'est pas vraiment important pour ne pas me casser la tête je mets tout le temps une seule caractère sinon ouais c'est voilà ok c'est bon comme ça je peux me casser la tête pour voilà question 2 vous avez plusieurs hein pour choisir voilà quel quel est le prénom de votre cousin le plus âgé tout ça vous seul peut le voilà donc moi je mets la même chose non je peux pas mettre celui là parce que je l'ai déjà utilisé pour ça donc vous choisissez lequel n'importe lequel qui n'a pas été utilisé voilà voilà choisir après vous si vous souhaitez spécifié des choses à vous troisième ça peut choisir n'importe quoi voilà quel est le nom de la ville où vous pas s'y sont rencontrés donc ouais en principe du ville savoir ça aussi forcément même des choses à savoir à voilà voilà je vais faire ça voilà comme je vous ai dit de petites supérations comme ceci vous aurez toujours des choses comme ça ok vous devez autoriser l'application à apporter des modifications à votre appareil utilisateur OOBE vous voyez ça c'est au niveau du système donc là nous créons un utilisateur nous devons autoriser cette voilà tout ça c'est pour certifier que c'est l'utilisateur smart call tech l'administrateur de cette machine qui effectue ces gens de l'action ok l'une d'action un compte standard ne pourrait pas effectuer ok donc là vous verrez ces deux comptes là qui sont là ce sont des comptes cloud et microsoft c'est celui-ci qui est en local sur l'appareil que nous venons de créer ok compte local texte ça c'est une façon de créer un compte sur votre machine en physique maintenant si on dit qu'on va dire que mettre certaines autorisations à ce compte ok on va dire que on clique sur ce compte ok une fois que vous cliquez là dessus vous avez ceci qui apparaît changez le type des comptes nous finissons avec l'interface graphique ok vous pouvez le supprimer là ben le mot de passe que vous avez mis aussi ça voudra dire que chaque fois lorsque vous allez démarrer la machine ben voilà il faut que vous connaissez votre mot de passe ou si vous aurez pu le laisser libre aussi avec microsoft c'est faisable et par exemple changer le type de compte là c'est un utilisateur standard il est pas dans le groupe d'administrateur tel que ce compte là ok si je reviens là dans les informations là vous verrez c'est une chose ok ici vous avez il ya que celui là qui est dans le groupe administrateur qui s'est passé et ce compte local mais il n'est pas dans l'administrateur vous avez ici lorsqu'on a été ici vous avez vu que vous avez qui ce compte là qui est un administrateur lui il n'est pas un administrateur parce que c'est enfant voilà bon il ya possibilité avec microsoft de dire que rien contre microsoft pour chaque membre de votre famille comme ça vous allez l'administrer vous savez lorsque il faut des droits pour utiliser la machine pour faire une chose à la machine il faut dire que bon vous n'avez pas d'âge aussi pour faire une action et que c'est vos parents qui doivent une sorte d'autorité parentale quoi vous pouvez aussi faire ça avec microsoft donc là vous avez d'ailleurs qu'ici il ya qu'un seul compte administrateur et qui c'est celui-là pendant que c'est celui-là nous allons mettre le compte tech7 que nous voyons pas qui figure ici pourquoi parce que c'est pas ici qu'on va le voir c'est là dans famille voilà vous voyez ici il figure pas dans les administrateurs donc de ce fait vous cliquez sur tech7 en principe comme ceci vous mettez sur tech tech pour changer type de compte vous dites changer le type de compte ok vous pouvez le supprimer mais moi je ne vais pas supprimer ceci vous vous allez donner des droits à tech7 là vous voyez que par défaut type de compte utilisateur standard donc comme je vous parlais tout à l'heure c'est un utilisateur standard sur la machine donc il n'aura pas le droit de faire certaines choses si vous souhaitez le mettre dans le doigt du client qui pourra faire certaines choses vous cliquez dessus et vous mettez en administrateur et ensuite vous faites appliquer ok vous voyez que devant tech en dessous vous avez administrateur mais un compte local c'est un compte local administrateur de la machine et celui ci est un compte mais c'est pas un compte local c'est un compte distant voici comment organiser ça avec les défaces graphiques c'est bon c'est bon on a fini avec ceci maintenant on va passer à l'invite des commandes l'invite des commandes l'invite des commandes on va l'appeler ici vous cliquez il y a plusieurs façons d'appeler l'invite des commandes vous pouvez le faire en raccourci clavier vous l'avez vous tapez cmd ici cmd cmd ici vous l'aurez ici vous faites entrer vous l'aurez donc je pense que vous savez comment ouvrir l'invite des commandes là on est ici on a lancé l'invite des commandes sauf que vous voyez ici l'invite des commandes n'est pas un administrateur donc nous ne pourrions pas faire certaines choses donc pour lancer l'invite des commandes en administrateur ok vous tapez l'invite des commandes ici vous faites un clic droit vous le lancez en tant qu'administrateur donc moi j'ai déjà paramétré l'invite des commandes ok parce que vous l'avez comme ça ça veut dire que vous êtes dans l'invite des commandes mais sauf que vous avez vu la différence c'est que ici vous avez administrateur l'invite des commandes mentionné en haut vous n'avez pas uniquement l'invite des commandes ok donc là vous êtes en administrateur là pendant qu'on est là si je change la couleur parce que là vous ne voyez pas ok là on est en vert c'est mieux on ouvre l'invite des commandes il nous a placé dans le chemin qui est ceci c'est c'est du point anti slash windows et système 32 nous sommes dans le dossier système 32 pour aller ok là je vous aime je vous montre comment vous déplacer aussi parce que il faut savoir se déplacer dans l'invite des commandes parce que c'est pas comme la souris vous faites des opérations beaucoup plus simple beaucoup plus enfin pas beaucoup plus simple mais beaucoup plus vite en fait là on est dans le disque local c'est deux points ok si vous voulez savoir où est ce qu'on est lorsqu'on est dans le système 32 vous cliquez là dessus ensuite normalement c'est windows dans le dossier windows et vous descendez vous cherchez euh système 32 ok là ici on est dans ce dossier là dans ce dossier là en fait qui vous contient plein d'autres sous dossiers ok lorsque vous voyez ceci ça voudrait dire que vous êtes dans ce dossier là maintenant moi je vais aller travailler dans la racine donc ceci je fais en cd euh anti-slash pour faire un espace au lieu mais même je vais couler tout après cd anti-slash il y a plusieurs façons d'y aller là on est directement passé à la racine on est passé à la racine du disque c ok on est plus dans le dossier système 32 on est sorti de ce dossier pour se mettre à la racine ok maintenant si on fait euh un dire pour aller voir la liste des utilisateurs ok euh ok on fait un dire à la racine nous avons tout ceci les les répertoires bon du coup nous on va voir les utilisateurs vous avez ceci et à exemple drivers autres fix intel mydriver and then type user donc on va aller plus vite hein vous pouvez lire si vous voulez mais bon là c'est users nous allons voir la liste des utilisateurs sur cette machine pour ceci pour ceci il suffira cd users ok comme ceci vous tapez vous êtes dans users maintenant si je dis que maintenant on est dans le dossier utilisateurs utilisateurs au pluriel on va voir quels sont les utilisateurs sur cette machine donc je fais un dire tout simple hop voilà qu'est ce que j'ai j'ai l'administrateur ok c'est si c'est si c'est si le pauvre c'est qu'elle tech nous n'avons pas le compte que nous avions créé tout à l'heure pourquoi parce que il faut lancer une session avec l'utilisateur créé pour que vous puissiez le voir en une évidence des commandes comme ceci c'est à dire que tout à l'heure vous allez voir je vais lancer une session avec l'utilisateur que j'ai créé lorsque je vais faire la même chose vous verrez qu'ils seront tous figurez ici donc là on a l'utilisateur comme je vous ai dit disons ça c'est l'administrateur ok ça c'est un compte système 1 et puis vous avez vu default les levels donc on va voir tout ça après mais c'est ceci ça c'est le compte qui administre dixième compte administrateur c'est le compte en ligne microsoft et public pour celui là je vous conseille de le désactiver chose que je veux faire et vous avez utilisateurs smart call tech ça c'est les utilisateurs qui eux ont déjà démarré une session sur cette machine donc les autres que nous créons je vais redémarrer la machine nous allons faire les mêmes opérations vous verrez en graphique on peut le voir apparaître tout de suite ok par exemple si on va en graphique voir les les comptes vous verrez que tech 7 est déjà créé dans les systèmes ok avec le texte ici en graphique on voit mais en ligne de commande vous le voyez pas pour que je puisse le voir pour que je puisse voir pour que je puisse avoir une session par exemple cette utilisateur tech tech ici ces utilisateurs là c'est à qui se fait của tc qui ries ici il faut que je démarre une session à tc pour que nous verrons tout à l'heure là nous allons créer maintenant tech 8 en ligne de commande pour ça faire c'est très simple la commande c'est net user par exemple net user vous mettez le nom que vous souhaitez donner à cette personne à cette session vous allez voir que c'est c'est très simple net user ok ensuite admettons qu'on veut créé tech 8 mais par contre si vous faites add et vous faites l'espace vous laissez vous mettez pas un terrain gto vous allez créer tech 8 sans mot de passe je sais même pas si ça fonctionne par exemple en principe là il faut un mot de passe si on le crée comme ça il n'aurait pas voilà sinon on peut le créer comme ça et puis après venir l'attribuer un mot de passe après comme ça ça va être simple vous allez comprendre mieux là si je fais add ça va créer tech 8 ok donc de ce fait si je fais entrer la commande c'est terminé correctement là que j'ai créé tech 8 sans mot de passe un mot de passe pour tech 8 c'est net user et tech 8 ok puis là vous tapez internet wall et vous tapez un mot de passe pour l'utilisateur tech 8 donc l'utilisateur que vous aurez créé donc la commande c'est net user ensuite le nom d'utilisateur vous faites un espace vous mettez un étoile vous faites entrer ça vous dit entrer un mot de passe pour l'utilisateur donc pour l'utilisateur que vous aurez créé donc bon pour moi c'est ça ce qui je vais mettre et puis vous faites entrer une fois que vous l'aurez tapé parce que le mot de passe est haché vous ne verrez pas ok et il vous demande de confirmer vous tapez la même chose si ça plusieurs caractères vous tapez les mêmes caractères ok c'est comme si vous le faites donc ça vous a dit que la commande c'est terminé correctement nous avons mise nous avons attribué un mot de passe à tech 8 ok pour créer un utilisateur avec son mot de passe dès le début vous tapez net user là je me met ici parce que j'étais sorti tapé net user ensuite vous tapez par exemple tout ou un ça peut être autre chose ça c'est un futur enlevé après toto ensuite vous faites un espace et vous mettez les mots de passe pour tout ou si vous faites un espace vous faites ad ok un espace et puis slash ad ok pour créer l'utilisateur avec son mot de passe donc là c'est son nom utilisateur et le mot de passe vous tapez tout ça donc là j'ai vu tout à l'heure j'ai créé l'utilisateur sans mot de passe donc il n'y avait pas le mot de passe donc après j'ai été lui donner un mot de passe mais ça si vous faites ceci vous avez créé l'utilisateur avec son mot de passe en même temps donc vous faites entrer puis en principe est censé vous dire que la commande s'est terminée correctement mais comme je t'ai pas est-ce que tout on n'est pas déjà créé net user vous mettez n'importe quel nom moi j'aimerais bon je mette ici cette fois ci titi puis je suis un mot de passe pour titi et si tu fais un slash à date là si je suis entré à la cette fois ça va passer donc là comment c'est terminé correctement donc là nous sommes en mesure de sortir d'ici pour dire qu'on a fini avec cette manipulation vous avez vu comment voilà et là si je suis à un dire par la place je suis dans le dossier user je vais rester là-dedans je suis à dire vous avez toujours pas les utilisateurs que je viens de créer pourquoi comme je dis il faut que je que ces utilisateurs lance une session au moins une fois que le système puisse configurer leurs bureaux et ainsi de suite et puis nous verrons encore pour voir d'autres astuces avec l'invité comme donc là nous avons des façons d'écrire un utilisateur je vais faire une chose de changer du compte ici de la racheter que c'est que voici sauf la même chose sinon il faut lancer une session d'abord avec les utilisateurs crient là je lui met par là donc il est revenu en compte local nous allons voir comment mettre un utilisateur en administrateur ok nous allons tourner le droit à un administrateur pour qu'il soit administrateur bon pour ce fait la commande est elle net local groupe local local groupe en français et puis on met le nom d'utilisateur ok on va mettre administrateur d'abord nice ok vous mettez le nom moi je m'étais cuite et puis je fais un espace je fais un slash et je fais add ok avec ceci le groupe n'existe pas là je vais tester avec administrateur administrateur pourquoi et puis il y avait une photo si ici ok la commande c'est terminé correctement ok c'est net local groupe administrateur tech 8 donc je vais faire de même pour texte et puisque même si je l'avais mis j'avais testé je fais un test avec l'autre fois je vais enlever pareil terminer correctement ok c'est comme ça pour rajouter un utilisateur et tant qu'administrateur du système donner du droit administrateur du système maintenant si on va si on sort d'ici voyez c'est très simple c'est pas en pas trop compliqué si on va ici là dans les groupes là il ya tech 8 écoute compte local mais si je fais un refresh puis je vais faire compte ok administrateur je vois famille haute compte et que ces deux comptes là sont administrateurs du système je dois ok voilà comme ça pour mettre maintenant si on voit la troisième fois la troisième façon que nous pouvons créer un compte sur windows 10 sur windows ok bon moi je fais un raccourci parce que pour un raccourci en fait il faut venir taper ceci ok je pense que vous avez le temps que je vais vous le montrer vous pouvez le taper directement ici ok lus rmgr.msc ok là nous allons partir sur un autre type d'administration donc sinon vous pouvez venir le taper ici ça va vous l'afficher aussi lus oui voulez vous faites vous tapez ceci dans l'exécuité là on va utiliser microsoft management console en gros pour faire ce que nous venons de faire là et sauf que nous avons vu la première façon en graphique deuxième façon en ligne des commandes troisième façon bien ça va être ici là ça ressemble plus avec l'actif directory l'os server de windows donc là on clique sur utilisateurs ok on a nos utilisateurs par exemple smart crawl tech les comptes là ok et puis tech 8 et tech 7 tech 8 et titi que je vais l'expliquer je vais l'enlever mais ça serait pour vous montrer ça va être pour vous montrer comment enlever si vous mettez compte que vous avez créé ok et si vous souhaitez créer un autre utilisateur ici vous pouvez définir le mot de passe c'est à l'exemple pareil définir mot de passe on va créer d'abord après pour pouvoir vous regardez vous faites ici dans action tout en gauche vous avez nouvel utilisateur nous allons créer l'utilisateur vous faites nouvel utilisateur vous arrivez ici que vous allez arriver ici et là vous allez mettre le nom d'utilisateur donc moi je vais créer tout cette fois ci pour plus de simplicité mais je vais créer tech9 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 et créé on a tech8 tech voilà et non complet tech9 après si vous voulez donc là c'est plutôt administration donc vous voulez il est préférable de quoi quoi d'utiliser les informations de personnes donc tech9 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 donc ça c'est une famille de la personne tech9 tech9 aussi mais si dans le cas d'une entreprise mettez les bonnes informations des gens donc description technicien ok votre passe ce que nous allons faire tout à l'heure en graphique vous tapez ce que vous voulez moi je vais taper ceci et puis là vous pouvez dire les choses là l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture décision c'est vrai que l'autre pas ce mot de passe à 15 ans crée si on laisse ça comme ça et il faut que l'utilisateur puisse pour mes connexions il va se connecter avec celui-là bien sûr mais on va lui demander de créer lui pour lui-même ok donc ça c'est intéressant lorsque vous êtes dans une entreprise l'administrateur vous faites les les choses comme ça et puis bon vous n'allez pas reconnaître le mot de passe de tout le monde c'est à tous un mot de passe qui vous permet d'administrer tout le monde mais voilà vous pouvez aussi si vous souhaitez mais voilà mais par exemple là si je laisse accrocher c'est ça personne va se connecter une première fois avec ces mots parce que je mets là et il va devoir fournir un autre mot de passe pour moi je vais dire non c'est bon là ce monsieur là il puisse connecter voilà le mot de passe n'expire jamais ok l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe donc je veux pas si je cause ça ça veut dire que la personne lui-même ne peut pas changer son mot de passe donc c'est moi qui doit changer pour lui alors qu'il est en cas d'administrateur c'est normal donc ça veut dire qu'un compte que nous devons faire tout à l'heure qui n'est pas administrateur du système ne pourrait pas changer le mot de passe du tech9 par exemple tech8 et administrateur il pourra mais s'il n'est pas administrateur parce que nous avons mis tech8 dans le groupe administrateur il pourra mais sinon ben il pourra pas il faut qu'il ait le mot de passe du smart call tech qui est l'administrateur de cette machine pour qu'il puisse le faire donc moi je mets le mot de passe n'expire jamais puis sinon le compte est désactivé donc ça c'est autre chose nous allons rester là pour l'instant coucher ceci mais voilà tout dépend ce que vous voulez faire pour le désactiver du compte bon pareil d'entreprise si quelqu'un était dans dans un poste il est parti il est plus loin donc il est nécessaire d'activer son compte ok ça c'est pour les mecs qui sont déjà donc là je suis créé ok voilà le minimum pour créer un compte avec le donc là le problème qu'est ce que je m'aperçois que je dois mettre le nom d'utilisateur ça n'a pas fonctionné donc si je mets tout 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 au non si je suis pas m tout au nom vous raconter et take 9 tec 9 description on est technique aussi et ici on va mettre comme nom complet cette fois ci ça va le faire je crois qu'elle nous passe faut que ce mot pas soit plusieurs caractères mais c'est pas nécessaire mais ce n'est ok donc je mets j'enlève ceci pour que je puisse avoir accès n'expire pas je mets le mot de passe pour ceci ça ça crée des petits embouchés voilà ça dit que l'erreur procédure tentative de création utilisateur technique sur l'ordinateur challenge tech les comptes existe à les comptes a été créé mais sauf que je les vois pas ici ok donc là si je vais ici je me suis dit c'est ça parce qu'il ya eu un petit bug il fait il vient détecter déjà que ça a été créé mais où à d'autres non ce que je ne vois pas figurer ici pour le voir jouer rafraîchir cette page ok et comme il rote technique ne va là aussi et quoi technique à par ici voilà tech 9 est en administrateur donc vous l'avez vue plus besoin d'écrire encore tech 9 fait crise est ce qu'il fallait rafraîchir la voie et je fais ceci bon ça c'est fait il est un petit peu vite fait si on veut certifier que technique fait créer voici comment créer un autre compte sur la voyez que technique et la mais c'est un compte local il n'est pas dans le compte administrateur il est il ya le même statut que titi qui sont les comptes standard qui ne pourront pas faire grand chose donc nous allons voir comment mettre technique dans le groupe des administrateurs aussi si on veut on va voir plusieurs administrateurs ça c'est par contre c'est l'administrateur de la machine à l'administrateur réseau il ya plein d'autres choses après nous allons passer à un réseau bien sûr donc pour ceci on retourne là où on était dans le console de management windows et c'est pour ce qu'il est passé mais on va le rappeler si on ne voit pas c'est très simple de façon à finir bon il est là c'est là là il ya tech 9 qui est tech 9 vous voyez que c'est il est mort mais il est pas il est utilisateur il est dans aucun groupe donc il n'a pas de général vous avez tout à l'église mais c'est bon ok monde de nation que l'ajouter dans un groupe d'administrateurs ont fait un jour mais on va mettre une autre façon de le faire je vais vous montrer ok pour vérifier l'un voir si le web voilà il a trouvé le groupe groupe et je le mets à l'intérieur qui est à tout fait je vais l'appliquer puis bon ce que là je peux vous assurer que je fais n'appliquer et il fait ceci ce que ça se passe dans les groupes ce que je viens de vous dire donc on va on est dans l'utilisateur qu'on a dit qu'on allait voir comment changer le statut du compte aussi dans les trois façons c'est pour ça que je vous montre sinon on allait voir ok maintenant on va voir on sait que l'utilisateur vraiment et administrateur de la machine il a la main sur tous les autres ça c'est une architecture je vais vous l'expliquer vous voyez que tech9 est aussi passé en compte administrateur donc technique pour tech9 pourrait effectuer des choses c'est cette façon de le faire par contre toute façon aussi de le faire avec ceci c'est de voir dans l'anglais groupe on voit aussi comment créer les groupes on verra ce qu'il y a et le champ voilà donc là nous avons le groupe administrateur à tous à sonner et là nous l'ont mis dans le groupe administrateur administrateur ip évident c'était pareil moi c'est ce que j'ai mis les utilisateurs les trouver ici au tout ça sont des administrateurs donc si vous voulez les enlever supprimer on va voir on va venir voir c'est à l'homme pour ajouter un nouveau une nouvelle utilisateur ou utilisatrice dans ce groupe d'administrateur vous pouvez ajouter et là par contre tout à l'heure j'ai cherché le plus le nom de du groupe maintenant je cherchais le nom d'utilisateur pourquoi parce que je suis directement dans le groupe actuellement tout à l'heure j'étais utilisateur il s'est mis dans un groupe enfin je lui ai mis dans un groupe mais c'est le groupe maintenant qui va accueillir l'utilisateur que je vais mettre donc dans ce cas il faut taper le nom d'utilisateur ici donc je vais pouvoir c'est quelque chose parce que je peux pas mettre tout le monde dans le groupe administrateur croyez moi donc titi n'est ok titi qui n'a pas voilà je vais mettre tout parce que je peux modifier parce que je veux pas que n'importe quoi soit je vais mettre titi pour tester un tapet titi pour tester ensuite pour l'enlever titi vous faites vérifier les noms si vous n'êtes pas sûrs du nom vous faites vérifier donc moi je sais que j'ai c'est bon titi on l'a mobiliser dans titi je fais ok après si je veux je peux faire avancer et tout ce sont des choses que nous verrons bien sûr et bon moi je veux pas un machin je fais hop et puis je fais ok titi est dans le groupe d'administrateur je suis compliquée voilà ça c'est bon mon avis on a vu comment faire pas mal de choses avec les utilisateurs donc nous reviendrons mais cette fois ci c'est pour ce serait pour vous montrer comment de faire ce que nous voulons faire ok si vous avez besoin à bientôt je vous invite à vous abonner et bon on va connaître ça fait faire ça